Incarnatis Incarnatis, c'est un livre. Un livre traditionnel, imprimé, avec des mots qui racontent une histoire, comme tous les livres. Sauf que la particularité, c'est qu'on va pouvoir, au fil des pages, scanner des QR codes qui vont permettre d'aller vers des médias additionnels. Donc c'est du bonus, c'est supplémentaire, ça vient enrichir l'histoire. On va pouvoir accéder à des récits audios. On va retrouver la voix française d'Eva Longoria, mise en musique, ainsi que celle de Morgan Freeman. S'il est une leçon que m'ont enseigné de très nombreuses existences, c'est que l'histoire se répète. On va trouver aussi des illustrations, réalisées par Étienne Leroux, qui est un auteur de bande dessinée. On va trouver des musiques, originales, symphoniques, composées pour accompagner la lecture. Et enfin, deux artefacts, deux objets magiques, visibles en réalité virtuelle avec l'application Incarnatis. L'histoire se passe au 24e siècle sur Terre, dans un monde bien différent de celui qu'on connaît, puisqu'en 2199, une grande série de catastrophes naturelles inexpliquées, qui sont restées sous le nom de lune sombre dans l'histoire humaine, ont totalement ravagé l'humanité. De là, l'humanité est entrée dans une forme de nouveau Moyen-Âge, et de nouvelles civilisations se sont développées. On a souhaité aussi mettre des médias pour pouvoir garder le rythme de l'histoire. Donc on va avoir accès à de l'information additionnelle, qui n'est pas nécessaire à la compréhension de l'histoire, mais qui va favoriser l'immersion dans l'univers Incarnatis. On va aussi, dans les prochains volumes, essayer de proposer de nouvelles expériences, avec toujours l'idée que ce puisse être accessible au plus grand nombre. La sortie du tome 2 est prévue pour octobre 2018, et le tome 3 sortira un an après. Sous-titrage Société Radio-Canada